Donc je pense qu'à la fin il y en a quelques-uns qui doivent déjà avoir reconnu ce que c'est Donc on va l'ouvrir ensemble C'est parti Donc c'est un aileron, un béquet de M3 92 et qui va venir prendre sa place sur la mienne Voilà Bon là je sors d'un magasin de bricolage où donc j'ai acheté ce qu'il me fallait pour poser l'aileron Donc il y a le scotch 3M spécial extérieur qui est le scotch a priori à utiliser Pour la fixation du béquet Donc le machin il est fait pour résister à des hautes températures et des très basses températures Et résistant à l'humidité etc etc A priori c'est ce qui est d'origine pour faire tenir l'aileron Avec ça j'ai pris de l'acétone pour décoller la fin de ce qui reste sur l'aileron Déjà sur le béquet il reste un petit peu de résidus d'ancien scotch Donc j'ai acheté l'acétone pour justement enlever ça Et de l'alcool à 90 pour bien d'alcool D'alcool de nettoyage Pour bien nettoyer le coffre et la partie qui va recevoir le béquet Notamment voilà Je pars désormais à la session de lavage Pour le mettre un coup sur la voiture générale Bien évidemment il pleut Parce que ça ne pouvait pas juste ne pas pleuvoir le temps que j'ai lavé la voiture Donc je vais la laver Je vais mettre un petit coup de rouleau basique Et puis après je remettrai un coup sur le coffre Et puis on se rejoindra dans mon parking Pour la pose du béquet Voilà Bon la voiture est propre Je pensais avoir réussi à passer entre les gouttes Je suis parti de la session de lavage Il ne pleuvait pas Et là Bah Bah là il pleut Donc on va Bien sécher la surface d'applic En arrivant On va bien la nettoyer Et puis on va poser ce petit Spoiler Allez let's do it On passe donc à l'installation Du spoiler Pour ça premièrement J'ai bien Enlevé tous les petits morceaux de colle Qui restaient Sur le spoiler du précédent propriétaire Donc là ce que je suis en train de faire C'est que je colle Le double face Sur toute la longueur Impératif Il faut vraiment le coller Tout le long Hop Donc là je vérifie qu'il est bien collé Et ensuite on vient nettoyer Parce qu'il faut clairement que la surface d'applic Soit la plus propre possible C'est hyper important C'est vrai qu'il y a de petites salissures De petites poussières Qui pourraient Comment dire Rendre l'adhérence moins bonne Donc je sèche Et ensuite On va venir Placer Simplement placer Le spoiler Sur le mal Donc je le place comme je veux qu'il soit Et ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Coller des petits bouts de scotch De chaque côté du spoiler De manière à le tenir en place Donc moi je l'ai mis tout le long Mais en fait ça sert à rien Ça empêche juste de le retourner Donc il faut juste en mettre sur les extrémités Ça suffit largement Voilà Je suis là où je galère à retourner Je suis en abruti Donc maintenant on va Enlever le double face Tac Et on vient Retourner doucement le spoiler Toujours en tenant les extrémités Pour être bien sûr qu'on est bien sur la malle Et on vient le déposer doucement On peut encore bouger un petit peu à ce moment là Donc il n'est pas bien fixé Et une fois que c'est fait On appuie comme un marteau Donc là c'est hyper important De bien appuyer fort Sur toute la surface Pour ne pas mettre l'adhérence avec le scotch Donc là j'y vais vraiment comme un bourrin Et voilà Maintenant on va se laisser sécher Quelques minutes Avant de sortir voir ça Bah voilà ce que ça donne Donc c'est exactement ce que je voulais Juste une petite lèvre Oula Juste une petite lèvre Qui vienne finir le pare-choc Enfin la malle surtout Donc je suis super content C'était exactement ce que je voulais C'est vraiment super joli Et donc en gros pour essayer une note Vraiment je voulais pas quelque chose de proéminent Il y a beaucoup de De becquets en vente sur le net C'est les énormes Becs de canard Qui remontent super haut à l'arrière En plus avec l'espèce de décroché au milieu Tout le monde là Celui-là déjà Et vraiment il était trop gros Ça fait trop penser à une voiture Qui pourrait être une voiture performance Or c'est pas vraiment le cas de celle-ci Moi je suis juste un petit côté esthétique Et voilà Et c'est exactement ce que ça lui apporte Juste une petite finition de la malle arrière Donc la prochaine étape Comme vous l'avez choisi Ce sera les calandres Calandres noirs Les mêmes que celle-là en noir Et qui viendront donc bien finir Avec le noir ici Les contours de porte Tac Et donc après la petite jupe Enfin le petit jupe N'importe quoi Le petit béquet Le petit spoiler qui va finir à l'arrière Et puis par la suite Les gros travaux Ce sera effectivement De refaire le pare-choc arrière Qui quand même est un petit peu endommagé J'ai un petit peu Me suis fait un petit peu défoncer l'arrière Donc pas toujours de pare-choc arrière Et on va s'occuper de ce pare-choc avant De cette aile avant aussi On va essayer de la reprendre bien comme il faut Pour qu'elle soit propre Et puis après on sera bien On sera bien On sera bien Ah oui non Les ampoules On va mettre les anneaux en blanc Ça c'est obligatoire Donc on a encore quelques trucs à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada